Tous pour la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. À cet effet, une prière a été organisée par les fils et filles de la commune d'Athié-Gouacro à l'endroit des éléphants de Côte d'Ivoire et du président de la République Alassane Ouattara pour l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en terre ivoirienne. En tant que maire de ma commune, de pouvoir demander aux hommes de Dieu, à nos hommes de Dieu, de pouvoir intercéder par la prière auprès de Dieu, le Tout-Puissant, afin qu'il pose sa main sur les éléphants de Côte d'Ivoire, afin qu'il leur donne l'onction et d'ici sa grâce sur eux pour qu'ils puissent se lancer dans cette compétition avec beaucoup de bonheur et qu'ils aillent très loin et qu'ils aillent en finale et qu'ils gagnent la coupe. Alors, l'imam a fait beaucoup de bénédictions pour la Cannes à l'endroit de tous ceux qui sont venus. Et alors, qu'il fasse qu'il retourne en paix, et qu'il fasse que la Cannes soit une réussite. Et alors, l'imam aussi a fait des bénédictions pour le président de la République, qu'elle lui donne une longue vie et qu'elle lui accorde le succès et le bonheur. C'était le vendredi 12 janvier dernier à la mosquée d'Athié-Guacro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Pour rappel, à la Cannes 2023, se jouera dans six stades répartis à travers la Côte d'Ivoire. Ce sont les stades d'Ebampé et Félix Oufouedboigny d'Abidjan, le stade Charles-Conan-Bani de Yamoussoukro, le stade de la paix de Boaké, le stade Amadougan-Kolibaly de Korogo et le stade Laurent-Paucou de San Pedro. Sous-titrage Société Radio-Canada